Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, donc retour sur les Ursus Warriors. Donc je continue sur ma lancée et là j'en suis au Blade Guard, Blade Shield Blade, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est de Blade Guard Primaris et donc je vais travailler sur cette petite figurine, c'est la cinquième et dernière figurine de mes Blade Guard, je vais en jouer cinq, en plus je crois qu'on ne peut en jouer que trois pour l'instant, ça dépend des règles. Et puis ça dépend de la liste que je vais faire pour le projet qui est prévu, parce qu'en fait j'ai une échéance pour ce projet, il faut que je me dépêche de peindre pour finir ma petite micro-force d'Ursus Warrior et commencer à jouer avec. Donc là j'ai les pièces globalement, il doit m'en manquer quelques-unes, mais j'ai les pièces pour faire la dernière figurine et l'idée ça va être de reproduire cette pose là, que je vous mets maintenant à l'image. Et donc celui-là ça doit être le capitaine des Shield Yards, moi je ne vais pas faire un capitaine, c'est-à-dire qu'il sera un petit peu moins travaillé, un peu moins fourni au niveau détail que celui de Game Search Up. Mais je vais essayer de reproduire la pose pour qu'on puisse immédiatement identifier la référence de la figurine. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai modélisé des boucliers style un petit peu peau tendu sur les cercles, comme il pouvait y avoir dans les tribus amérindiennes quand ils tannaient les peaux. Et je suis parti sur une modélisation un peu simple, c'est-à-dire j'ai fait deux taurons, deux cercles, je scule sur Blender. Et puis après j'ai modélisé une sorte de peau tendue avec quelques détails dedans. Et à l'arrière j'ai mis un circuit énergétique pour le côté un peu technologique du truc quand même. Un peu comme si c'était une sorte de bouclier énergétique, mais avec un côté traditionnel de la peau qui est retendue dessus et qui serait différente sur chaque figurine. Donc j'ai ma base comme ça, puis ensuite je viens la modifier à la Green Stuff. Donc là vous avez encore les soutiens du bouclier qui vient d'être imprimé. Et je modifie directement dessus pour modifier le rendu visuel de la forme générale et que chaque bouclier soit unique et particulier à la figurine en elle-même. Un peu comme s'ils mettaient des armoiries différentes sur leur bouclier. Et après je fais des détails multiples dessus. J'ai imprimé aussi des tomahawks, ça va vraiment plaire à ceux qui me disaient mais mes DH, mes DH. Du coup je ne voulais pas forcément partir sur DH totalement parce que je voulais quand même garder une référence impériale sur mes figurines. Et donc si je mets DH à tout le monde, une H ce n'est pas tout à fait un glaive. Donc du coup je trouvais que ça ne marchait pas tout à fait de leur mettre DH au moins à tous. Mais là pour une unité particulière comme des Blade Guard comme ça, je trouvais que c'est sympa. Alors j'en ai abîmé une là, elle est un petit peu fêlée mais ce n'est pas grave parce que je vais en faire celui-là. Il sera avec donc comment... Non c'est sur celui-là que je vais lui mettre la hache à la taille. Donc je vais corriger un petit peu la lame et puis ce ne sera pas grave. Donc c'est pareil, c'est une modélisation perso que j'ai donc imprimée. Comme ça ils ont tous la même hache et puis ensuite je la personnalise avec des petites plumes et des colis fichés dessus. J'ai quelques lignes parce que je pense que j'ai mal graissé la fin de ma vis. Donc du coup je suis obligé de les lisser un petit peu, de les poncer un petit peu. Et elles sont déjà fines donc il faut que j'y fasse attention. Mais ça va le faire et elles ne sont pas figées au soleil. C'est pour ça qu'elles sont encore un peu fragiles. Après je les mettrai aux UV pour... Vous voyez qu'elles sont encore hyper souples. Après je les mettrai aux UV pour réduire ça tout bien. Ici je m'étais imprimé des petits casques un peu particuliers que j'avais trouvé sur Thingiverse tout fait. Et une tête nue mais que je n'utiliserai finalement pas parce que j'en ai trouvé une en plastique qui me plaît plutôt mieux pour le chef de l'unité. Qui aura donc sa tête nue et pas l'espèce de casque du Primaris. Enfin du shield, du blade guard de Games Workshop. Qui une sorte de casque qui s'ouvre. Enfin bon on ne sait pas trop comment les casques Primaris sont construits. Mais apparemment ils peuvent s'ouvrir avec une visière et encore avoir un masque en dessous. Voilà voilà. Donc là je vous ai fait tout le petit process. C'est à dire que là j'ai les pièces. Ici j'ai la figurine tout juste montée mais qui pourrait passer pour un Primaris normal. En plus il est dans une position que tout le monde connaît parce que cela on l'a je ne sais pas combien de fois. Même moi je l'ai plusieurs fois. C'est vraiment la figurine de base qui est dans les éditions Hachette. Alors ce que j'ai fait c'est comme il a un casque, forcément j'ai découpé le casque qu'il a d'origine. Et puis ici j'ai remis un carquois de... C'est même pas un carquois, c'est un holster de cuisse qui est censé tenir ce bolter là. Et ça c'est un bolter des Death Watch je crois. Je trouvais qu'ils étaient sympas pour le mettre sur ces blade guards. Que ça fasse un petit peu une arme particulière, un peu de luxe. Et le reste, je vais laisser les détails. Je me suis dit qu'il pouvait bien avoir un petit pistolet bolter en plus. Et celui-là il aura le bouclier collé dans le dos. Et du coup la hache sur le côté. C'est pour faire un petit peu de différence. Et ce que je fais sur ces blade guards, c'est que je leur sculpte une grosse peau sur le côté. Toujours dans le thème de mon historique. Ensuite ici vous avez la deuxième où là je vais installer les éléments en résine. Donc il a la base du bouclier qu'il faut encore que je modifie. La hache sur laquelle il faut que je re-sculpte la main. Parce que je n'ai pas trouvé de main correspondante dans mes rabios. Donc ce n'est pas grave, je vais leur sculpter la main. Et je n'avais pas de figurines. Enfin je suis encore un peu pauvre au niveau rabio de Primaris. Parce que j'ai acheté pour l'instant, à part les éditions HL pour les figurines bleues. Et une boîte de scouts avec lesquelles j'ai fait mes scouts. C'est-à-dire les Ravers. Mais pour l'instant je n'ai pas acheté de boîte de Primaris. Donc je n'ai pas trop de rabios. Donc je me suis imprimé une figurine complète de Primaris. Sur laquelle j'ai adjoint quelques petits rabios différents. Donc lui il sera dans cette position-là. C'est-à-dire plutôt gaucher. Ici j'ai fait un droitier. Et donc ils ont cette espèce de grosse peau. Qui reprend un peu la peau que j'avais fait sur mon archiviste. Qui sera donc un peu mon chaman dans le thème de mon armée. Et donc lui j'ai fait sa petite peau. C'est pareil, je n'ai pas encore fini de modifier tout le bouclier ici. Je vais certainement faire un peu plus de fourrure à l'intérieur. La poignée elle est faite. Et puis j'ai quelques raccords à faire encore sur cette figurine. Je leur mets à tous une petite bourse. Un petit peu comme s'ils avaient un petit peu d'artisanat à l'intérieur. Enfin côté amérindien. Toujours le gros holster pour suggérer qu'ils font partie des blade guards. Les blade guards ils ont une sorte de gros gros holster. Qui est souvent d'ailleurs plutôt placé en travers des jambes. Mais je trouve ça un peu bizarre les positions qu'ils ont donné. Donc moi je préfère les mettre un petit peu sur le côté quand même. Et puis la hache donc. Et là un blade guard terminé. Donc le but ça va être de faire ça. Donc sur la figurine que je vais travailler devant vous. Je vais certainement accélérer. Et puis si ce n'est pas assez visuel. Je referai le commentaire ensuite par dessus la vidéo. Et voilà ce que ça donne. Donc petite bourse. Le gros holster sur le côté. Un petit carré de fourrure sur le genou. Toute la correction au niveau du bras pour que ça corresponde bien. Un peu de fourrure à l'intérieur du bouclier. Ici le gros pan de fourrure jeté sur l'épaule avec quelques plumes. Quelques plumes rajoutées sur la hache. Et puis bien sûr un attraperève qui fait office à l'eau de fer à l'arrière. Et puis après derrière j'ai des détails. Et je rajoute des plumes, des petits colifichés. Des bandes de métal comme ça là. Sur le bouclier pour vraiment faire un style amérindien sauvage un petit peu. Donc voilà ce à quoi je veux tendre et aspirer pour les 5 figurines que je vais faire. Et donc on va travailler ici devant la 5ème figurine. Je vais la découper dans tous les sens. Et let's go c'est parti. Alors quelques explications sur le processus. Là je suis juste globalement au montage de la figurine. Je suis en train d'allier des pièces plastiques avec des pièces de Rabio de ma boîte à Rabio. Et également quelques pièces d'impression 3D comme celle que je vous ai montré en début de vidéo. Et puis l'idée c'est de varier un peu les peaux. Parce que les figurines Hachette sont quand même toutes un peu identiques. Et j'en ai déjà utilisé pas mal. Donc j'arrive à la fin de ce que je peux faire. Sans que ça commence trop à se voir. Ici avec la resculpture que je fais par dessus ça va le faire. Mais après je pense que je vais m'arrêter là. Il me doit me rester un kit de figurines Hachette que j'avais récupéré d'un numéro au moins le 12 je crois. Ou le 13 je sais plus trop. Mais sinon maintenant je vais devoir racheter une boîte. Au niveau de ce personnage là je trouvais que c'était intéressant de reprendre les poses. Histoire qu'on visualise bien quelle figurine on avait à faire. Et puis donc là vous voyez que au niveau des pièces de résine. Il faut faire gaffe parce que quand elles sont pas figées elles sont encore un petit peu souples. Et du coup la résine reste cassante en général. Mais là auquel cas elle est encore fragile. Donc je vais devoir ensuite la passer aux UV pour que ça soit plus solide. En plus c'est assez galère parce que du coup je dois couper les Hachette pour remettre les points. C'est vrai que je n'ai pas pensé que j'aurais pu imprimer des mains directes dessus. Mais comme je savais que j'allais en mettre plus ou moins à la ceinture et pas en main des figurines. Je me suis dit je vais faire des Hachettes simples et puis je vais faire la conversion par dessus. Quitte à re-sculpter parfois les mains directement par dessus. Ici là j'utilise une main en plastique de Space Marine du KO d'ailleurs. Donc je coupe la Hachette et puis après je tige de deux côtés. Mais il faut percer avec des bons forêts parce que la résine a tendance à casser ou s'effriter. En tout cas celle que j'utilise en ce moment. Et puis après la tige traverse le point. Et comme ça ça fait quelque chose de bien solide au niveau de la figurine. Donc voilà où j'en suis au niveau de ce Blade Guard. Donc un petit peu le chef d'unité. Ce que j'ai fait c'est que j'ai un peu modifié mes plans en cours de conversion. Par rapport à la position originale de la figurine. Donc celle de Game Search Up. Normalement il a l'épée qui est plutôt en position de combat. Là je me suis dit aller étant donné qu'il a quand même le bouclier devant lui posé. Ça fait un peu pose statique. Et puis qu'il est en train de crier avec la tête que j'ai choisie. Je me suis dit aller je vais le faire en position vraiment statique posée. Et donc pourquoi pas lui remettre la H sur l'épaule. J'aime bien un peu cette position là. Et puis après le gros flingue qu'on retrouve un petit peu sur tous les Blade Guard. Lui j'ai changé. Je vais pas lui mettre un... J'avais ce petit bit de cela. Un petit peu le côté cerveau crâne qui fait office aussi de halos de fer sur l'arrière. Je dois encore un petit peu lisser tout ça. Et puis ce que je vais faire c'est on va faire une deuxième partie sur cette vidéo. Où je vous montre comment je vais faire pour sculpter tout ce qui est raccord de résine sur cette figurine. Donc rendez-vous dans la seconde partie. Merci à tous pour ceux qui suivent ce projet de chapitre des Ursus Warriors. Et puis par tous ceux qui me soutiennent sur la chaîne. N'hésitez pas. Je rappelle que j'ai un utip. Alors je le dis pas souvent parce que j'aime pas trop vous demander les choses. Mais si vous ne pouvez pas participer de cette manière là. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et votre abonnement bien sûr. Et à bientôt à tous pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.